Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil, entrepreneur général, médiateur, arbitre et conseiller impartial en construction et rénovation de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème d'inspection de fissures, lézardes et ventres de bœufs de maçonnerie. Si vous êtes inquiet à cause de l'apparition de fissures, de lézardes ou de ventres de bœufs sur vos murs de maçonnerie, il est conseillé de lire un de mes articles sur mon site Web DargyConstruction.com intitulé « Inspection de fissures, lézardes et ventres de bœufs de maçonnerie ». Peut-être avez-vous déjà reçu le rapport d'un inspecteur en boîtiment qui vous conseille, suite à la présence de fissures ou de ventres de bœufs, de faire appel à un ingénieur en structure pour faire une expertise plus approfondie. Ou encore, votre agent immobilier vous suggère de faire des réparations car vous ne pourrez pas vendre. Ou bien encore, plusieurs entrepreneurs, en réparation de fondation, vous affirment qu'il faut absolument faire des réparations toutes différentes et coûteuses. Pourtant, vous n'avez constaté aucune ou très peu de fissures de fondation et pas de dénivellation de plancher en relation avec les fissures de maçonnerie à l'extérieur. Dans votre tête, l'inquiétude monte, vous n'êtes plus capable de dormir et vous vous demandez comment juger de la gravité, gérer la situation ou trouver des options réalistes et abordables. Vous pensez à votre investissement immobilier ou comment vous allez faire pour vendre ou acheter une propriété avec des fissures, lézardes ou ventres de bœufs sur le mur mitoyen de maçonnerie ou à l'extérieur. Ou encore, qu'est-ce qu'il faut faire, comment et quand le faire. De plus, vos recherches sur Internet et ceux en qui vous mettez votre confiance, votre famille, vos amis, voisins, confrères de travail ou vos copropriateurs de condos, vous suggèrent tous des solutions variées et souvent coûteuses, telles que excavation, pieux, drain, membrane, changement de fondation, périmètre de sécurité, stabilisation de la maçonnerie avec des fixations et ancrages, remplacement complet ou partiel de la brique et même de la charpente de bois. Les avis sont partagés et vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un ingénieur? Connaissez-vous la loi des ingénieurs qui a été modifiée depuis septembre 2020? Faut-il vraiment faire des réparations coûteuses et immédiatement? Comment gérer le risque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, en présence de fissures, de lézardes ou de ventes de bœufs, faut-il vraiment faire quelque chose? Pourquoi oui et pourquoi non? Quelles sont les causes possibles, les options de réparation, quelles garanties offrent-elles et comment cela engage votre responsabilité? Et beaucoup d'autres questions. Suite à la lecture de mon article, vous comprendrez mieux comment discerner et gérer le risque de fissures, de lézardes ou de ventes de bœufs sur les murs de maçonnerie. Pour plus d'informations et pour une inspection impartiale, n'hésitez pas à me contacter afin de mieux vous informer, prévenir, gérer et résoudre les cas de fissures ou de ventes de bœufs ou même les conflits de vices cachées en relation avec des problèmes de maçonnerie. Ceci comme expert impartial, en construction, rénovation, comme médiateur-arbitre, avant la vente, l'achat, suite à des dommages ou un sinistre causant des fissures, lézardes et ventes de bœufs de maçonnerie. Merci et à la prochaine.